Bonjour à tous, je suis Thomas Sirotto, je suis le réalisateur de Pierrette en terre animale. Je suis très content de pouvoir vous présenter ce court-métrage. Ce film que vous allez voir est une commande du département de la Charente-Maritime pour le musée du Paléocyte de Saint-Césaire, où il est diffusé depuis le mois de juin de cette année. Au départ du projet, il y a la volonté du département de proposer aux visiteurs du musée un film sur les animaux du Paléolithique et plus particulièrement au temps de Pierrette. Alors, qui est Pierrette ? Pierrette, c'est le nom que l'on a donné à un squelette néandertalien découvert en 1979 sur le site de la Roche à Pierrot, à Saint-Césaire, à deux pas du musée du Paléocyte. Pierrette et les siens se sont installés dans un abri au pied d'une falaise où court non loin un petit cours d'eau, il y a environ 40 000 ans, ce qui en fait l'une des dernières néandertaliennes de l'Europe de l'Ouest. Pour fabriquer ce film, nous avons demandé à la société du jeu vidéo Ubisoft de pouvoir créer et enregistrer des images à l'intérieur d'un de leurs jeux vidéo dont l'action se passe au temps de la préhistoire. Peut-être que vous connaissez déjà ce jeu vidéo puisqu'il s'agit de Far Cry Primal. En acceptant cette collaboration, ils m'ont permis de fabriquer des images exclusives et des séquences inédites qui n'existent pas dans la version commerciale du jeu. Toutefois, j'ai voulu rendre hommage au travail formidable de l'équipe du studio de Montréal qui a fabriqué ce jeu et j'ai donc inséré quelques éléments. On pourrait voir ça comme un clin d'œil. Ceux qui ont déjà joué, peut-être les reconnaîtront. Ces éléments sont caractéristiques de l'univers et de l'aventure du jeu Far Cry Primal. Pour raconter cette histoire, Eric Pincasse, co-auteur du scénario et moi-même, nous nous sommes largement inspirés des connaissances que nous avons recueillies auprès des scientifiques que nous avons rencontrées lors de notre précédent documentaire « Qui a tué Néandertal ? » qui d'ailleurs a été primé aux rencontres de la Narbonnaise en 2018. Je remercie tout particulièrement Isabelle Crèvecoeur, directrice des fouilles du site de Saint-Césaire, et Eugène Morin, paléozoologue de l'Université de Montréal, qui nous ont conseillé et validé les informations sur le quotidien des Néandertaliens et sur les animaux qu'ils étaient susceptibles d'y rencontrer à cette époque. Je remercie évidemment aussi le département de la Charente-Maritime, le paléocite de Saint-Césaire, toute l'équipe de production de Little Big Story et ma productrice Sophie Parrault, sans qui ce film n'aurait pas pu se faire. Je remercie aussi le Festival des rencontres archéologiques de la Narbonnaise de nous avoir sélectionnés pour pouvoir vous présenter ce film lors de ce festival. Je vous donne rendez-vous le vendredi 6 novembre pour échanger autour du film. Je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à bientôt.